Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour la création d'une page d'art journal que je vais créer avec la collection de Martha Lacofsa, Little Personas, voilà, industrielle. Je vais la faire avec ces petits personnages et j'en ai profité pour prendre le papier qui était à l'intérieur. Donc en fait je vais, c'est ce papier que je vais embellir. Voilà, alors je vais tout d'abord coller ma page dessus. Je vous montre comment faire. Donc moi je prends une page par rapport à mon journal. Voilà, pour vous, habituellement je le fais directement dans le journal. Mais là pour vous montrer, j'ai carrément sorti, fait une page à la grandeur du journal et je le collerai après à l'intérieur. Alors voilà, donc il faut que je respecte bien. Voilà, ça c'est comme ça, ça c'est comme ça, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, voilà, je vais bien respecter. Alors voilà, j'ai collé. Alors maintenant je vais bien évidemment découper. Je vous montre comment le faire sur un papier. Alors en fait c'est un papier qu'on va customiser. Voilà, c'est exactement. Voilà, justement je fais des fonds. Mais là, dans une précédente vidéo, je vous ai montré comment réaliser certains fonds. Je vous montrerai ce que j'ai fait d'ailleurs avec les réalisations des fonds. Voilà, parce que c'est vrai que c'est pas très parlant des fonds. Ça peut être joli comme ça, mais ce qui est plus joli, c'est quand vous avez la réalisation. Alors là, je vais faire un petit peu plus. Que je déteste, c'est ma six coquilles qui se mettent à couper pas droit. Voilà, quand il veut. Voilà. Alors voilà, j'obtiens ma page. Vous voyez, je vais faire et je vais customiser le papier. Alors, comme moi, mon journal, il a deux arrondis. Je vais faire mes deux arrondis. Voilà. Voilà. Donc, je pose. Je vais essayer d'avancer le... Oups, pardon. Excusez-moi. J'aurais dû le faire avant. J'avance. Voilà, pour que vous puissiez mieux voir. Ben oui, c'est pas mal tout ça. Vous verrez mieux. Excusez-moi pour le petit désagrément. Donc là, je vais commencer par prendre une encre d'istresse. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma feuille sur une feuille, sur deux feuilles même, de façon... Hop. Voilà. Voilà. Je vais utiliser plusieurs encres. Donc, là, je prends déjà. Voilà. Voilà. Donc, moi, je mets un peu par-ci, par-là, de l'encre. Voilà. Ensuite, j'en ai terminé avec le bleu. Je vais prendre mon marron. Et je vais venir en apposer... En apposer, pardon. Ça et là. Voilà. Voilà. Une petite encre orange. Voilà. Un petit peu plus là. On va faire un petit... Un petit peu plus soutenu. Et voilà. Voilà. Vous voyez, cette petite feuille. Je lui ai rajouté un petit peu de couleur. Et on va continuer. Alors, maintenant, je vais me munir d'un pochoir. Ah, j'ai un grand pochoir. Celui-là, je peux vous dire que j'ai trouvé un pochoir. Je ne le pensais pas si grand. Mais bon, il va faire l'affaire. Il ne va pas le faire. Voilà. Donc, je vais venir le mettre ici. Je ne sais plus ce que j'ai. Et là, je vais prendre plusieurs encres. Notamment... C'est là, il me plaît bien. Je vais déjà commencer. Alors, je vais le faire à l'Inca Gold. Alors, vous me connaissez. J'y mets les doigts. Pour celles qui me connaissent. Je travaille mes Inca Gold aux doigts uniquement. Je ne sais pas les travailler autrement. Je trouve que c'est plus facile à appliquer. J'essaie de bien en mettre partout. Bien uniformiser. Voilà. Alors, par contre, si vous utilisez comme moi l'Inca Gold, là, il faut se laver les mains entre chaque couleur. Ce qui est quand même mieux. Voilà. Donc, ce que je vais faire... Je vais quand même rester sur le bleu pour celui-là. Si vous n'êtes pas sûr de vous coller votre... Bon, là, en l'occurrence, le pochoir est très épais. Par rapport au pochoir que j'ai utilisé sur un autre tuto que je vous ai fait, qui était vraiment pas très agréable à utiliser parce qu'il était trop fin. Là, en l'occurrence, on a un pochoir qui est vraiment très épais. Et qui est vraiment agréable à utiliser. Voilà. Alors, ensuite... Je vais prendre ma peinture. Je vais prendre une autre peinture. Voilà. Alors, l'Inca Gold, comme je le disais, ce sont des peintures crème. Qui, des fois, ça arrive. Même si on les ferme bien. Oui, parce qu'elles sont bien fermées. Même si on les ferme bien, sèche. Ne les jetez pas. Vous rajoutez de l'eau dedans. Un petit peu d'eau. Vous ne les noyez pas non plus. Vous rajoutez peu à peu de l'eau. Et vous remuez bien. Et vous récupérez votre peinture. Voilà. C'est une petite astuce qu'on m'a donnée. Et voilà. Donc, je vous la donne aussi. Parce que moi, j'ai failli mettre un pot à la poubelle. Et c'est une scrap copine qui m'a dit. Mais non, non, non. On ne fait pas ça. Tu peux les rattraper autrement. Donc, vous voyez. C'est bien d'avoir des petites astuces. Je vais amener la deuxième lumière. Voilà. Je verrai mieux ce que je fais. C'est bien d'avoir des petites astuces. Alors, s'il y a besoin d'utiliser ses doigts pour les Zinca Gold, la réponse est non. C'est moi qui le fais. Parce que je ne me sens plus rassurée avec. Mais vous voyez, mon orange, il commence à... Enfin, moi, je le sens. Vous ne le voyez peut-être pas. Mais je sens qu'il commence à devenir un peu dur, quoi. Un peu moins crémeux. Et voilà. Donc, quand il voudra l'être un peu moins. Je pense que dans pas longtemps, d'ailleurs. Voir demain matin. Je vais effectivement le mélanger avec un peu d'eau. Là, je le sens. Alors, c'est pas désagréable. Parce que pour bien mettre la bonne quantité, là, ça va. Mais je ne sais pas si vous voyez vraiment ce que je fais. Je ne suis pas sûre. C'est comme si je travaillais en solitaire. Excusez-moi. Donc, vous voyez. Là, je le fais vraiment au doigt. C'est... Voilà. C'est une peinture métallisée. Peinture crème métallisée. Je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent parmi vous. Très sympa à utiliser. Hop, hop, hop. Voilà. Je vais finir. Le dernier. Celui-là, je vais peut-être le faire. Vous voyez, ça fait des petits morceaux quand elles commencent à sécher. Petits morceaux comme ceci. Bon, après, à appliquer, c'est pas... Mais surtout, ne les jetez pas. Voilà. Alors, je ne vais pas faire tout le couchoir. J'en mets un petit peu ça et là. Rassurez-vous. Voilà. Alors, je vais continuer. Je vais prendre la couleur or. Celle-là, vous voyez, elle est complètement sèche. C'était ma première. Et la deuxième, elle est en train de le faire. Mais c'est pas grave. On rattrape. Alors, un peu d'or. Et la deuxième, elle est en train de le faire. Voilà. Et je vais m'arrêter là. Je vais nettoyer mes doigts. Vous voyez ce que ça fait. Ça ne se donne rien pour l'instant. Voilà. Alors, je vais prendre maintenant la pâte structure. Quelle valide. Vous voyez. Hum. alors moi je prends de la face la structure elle est pareille blanche mais en fait elle est translucide ce qui est bien parce qu'on voit ce qui est dessous je prends de la couleur un petit éclat de lumière par contre sur un pocheur ça s'en va très très bien à l'eau savonneuse alors maintenant je vais légèrement je vais soulever mon poche j'en ai fini voilà excusez moi je vous ai abandonné une minute mais alors surtout le matériel faut le nettoyer tout de suite c'est très 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 important alors maintenant on va sécher voilà ce que j'obtiens alors les zinc à gold sont donc métallisés et sèchent très très vite alors par contre elles ont un pouvoir de s'essayer je vais le dire qui est impressionnant alors on va pas s'arrêter là surtout pas en si bon chemin je vais prendre de la couleur noire par ci par là voilà quelques petits motifs alors ensuite une autre petite technique qu'on m'a montré c'est pas de moi donc je vous montre tout ce qu'on montre en fait on apprend les unes des autres c'est ça le c'est ça qui est sympa c'est que je veux dire et c'est tellement sympa d'apprendre des unes des autres voilà alors maintenant voilà je vais prendre cette petite c'est un autocollant vous voyez c'est ça sert pour le bricolage et ben on va bricoler avec alors par contre ne faites pas la bêtise mettez le sur quelque chose de plastique voilà moi je le mets sur quelque chose de plastique je vais prendre ma couleur noire parce que je vais le faire en noir voilà ne le mettez pas sur un ne le mettez pas sur du papier ça colle et alors après tout vous décollez vous allez vous amuser voilà hop ça fait une petite forme de grillage hop si vous n'utilisez pas tout vous pouvez le garder moi des fois je le garde pour une notre créa voilà voilà par exemple ça va être le cas parce que vous voyez je n'en ai plus besoin maintenant je vais mettre mes personnages alors j'avais deux solutions tous les uns ne me déplaisaient pas alors je prends mon petit ciseau oh Mh-mh. J'ai l'impression que c'est compliqué mais c'est assez simple en fait à faire. J'ai l'impression que c'est compliqué mais c'est compliqué mais c'est compliqué mais c'est compliqué. J'ai l'impression que c'est compliqué mais c'est compliqué. Mon petit personnage, vous avez des personnages de plusieurs grandeurs ce qui est super sympa. Ça permet de les utiliser pour des pages, pour des cartes, pour des ATC. C'est compliqué. J'en profite pour montrer, tout à l'heure j'ai fait un atelier embossage et j'ai tamponné cette petite fée que j'ai embossé. Après je l'ai colorisé hors écran et voilà ce que ça donne. Voilà, maintenant qu'elle est colorisée, j'ai plus qu'à la mettre sur une carte. Vous voyez ce que mon tamponnage embossé donne une fois terminée. Voilà. D'ailleurs vous allez découvrir une carte dans pas longtemps. Voilà. Alors. ... ... ... C'est parti. Et voilà. Je vais venir mettre mon personnage ici, ma fusée. Je vais peut-être la faire comme ça, ce serait quand même mieux. Je voulais la mettre un peu en travers mais bon, c'est pas forcément une bonne idée. Alors, c'est là que je cours après mon bâton de colle. Si j'en ai pas, c'est pas facile, il est là. Si j'en ai pas, il y en a toujours une qui a mangé ailleurs. Voilà. Voilà. Je prends ma page, mon petit personnage. Et voilà. Et voilà. Maintenant. Que je vais mettre ici. Comme ceci. Et... Je ne sais pas si je pourrais le mettre ou pas. Je ne suis pas sûre. Je pense qu'il faut que je m'oriente vers autre chose. Mais ça, c'est pas mal. On ne perd rien. Tout sert. Voilà. On ne perd rien. On ne perd rien. On ne perd rien. Sous-titres par Marie Reich. Sous-titres par Marie Reich. Sous-titres par Marie Reich. Au revoir. C'est parti. Alors, j'ai hésité à les mettre. Alors, ça, non, oui, parce qu'on va le poupée, là. Donc. Je vais faire comme ça. Et vous avez une page très simple. Je vous la montre. Je relève. Voilà. Une page très simple d'art journal. Voilà. Qui a été réalisée aux Inca Gold. Avec le fond et les personnages de Marta Lapopska. Voilà. Donc. Et puis, j'ai mis aussi de la pâte à structure. Celle-là. Je vous la montre aussi. Après, vous mettez les pâtes à structure que vous avez. Voilà ce que ça peut donner. Et bien, écoutez. Je vous dis à bientôt pour un autre atelier. Bonne soirée. Bonne soirée.